Oh non, mais ça sent bon hein ? Non, c'est... On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la box prescription lab du mois de mars. J'avais été un chouille déçu de la box de février. J'avais eu des petits problèmes de produit, pas du tout adapté à ma tête. C'était la première fois que j'avais été déçue par cette box-là. On va se dire que celle du mois de mars, ça va être très bien. J'ai vu que la box était vert amande et j'ai cru voir un produit de chez Apicia. Si c'est le cas, j'aime beaucoup ce produit-là, donc on va voir, on y va, on y va. Le petit message sur la boîte. Oh là là, elle pèse ! C'est joli la couleur de la boîte, vert amande comme ça, c'est joli. Elle doit être certainement très connue, la fille. On regardera tout à l'heure parce que je ne veux pas regarder les produits. Il y a une petite carte, une surprise vous attend chez Sephora. Un porte-carte vous sera offert pour l'achat d'un 500ml. Je prends le produit direct. Donc c'est un produit de chez Uriage, c'est un shampoing. J'ai déjà vu un shampoing la dernière fois de Christophe Robin. Ailleurs, vous avez vu ? Un shampoing Christophe Robin là. La pâte volumisante là, vous savez ? Je me suis fait la réflexion ce matin. J'ai le cheveu lourd. J'ai pas ça d'habitude. Donc là, c'est encore un shampoing. Ce qu'il fait, il purifie, il équilibre, il apaise. Qu'est-ce que c'est ? C'est la première gamme de shampoings anti-pelliculaire à l'eau thermale des Alpes. Anti-pelliculaire, j'ai pas de pellicule. Bon, on verra bien. Ah bah tiens, il y a le petit chantillon de flower by Kenzo. On va tout de suite sentir le bazar. Ah non, je suis étonnée. J'aime bien. Je pensais pas du tout que j'allais aimer un parfum de chez Kenzo. Zeste de gingembre, fleur d'oranger. Bah voilà. C'est parce qu'il y a la fleur d'oranger. Vous savez, mon amour pour la fleur d'oranger. Ah oui, ça sent très bon. Ah oui, ça sent très bon. Ah oui. Eh bien écoutez, je trouve agréablement surprise. Il y a presque un fini poudré dans le parfum, je trouve. Ça sent très très bon. Alors, j'attrape ça. C'est quoi ? Une lotion. Oh, c'est encore la fleur d'oranger. C'est bien. Vous ne prenez pas, c'est quoi ? Panier d'essence, la marque panier d'essence en Provence. Une lotion pour le corps à la fleur d'oranger. La petite bouteille, elle est toute mignonne. Et fleur d'oranger, c'est une box pour moi ou quoi ? Ça sent bon ? Huile d'olive, pépins de raisin et d'avocat. Et c'est parfumé à la fleur d'oranger. Très contente. 96% de produits naturels. Ça rappelle les petites bouteilles de produits de beauté de nos grands-mères. C'est vraiment le côté un petit peu rétro, vintage, ancien. Je trouve ça très joli. On essaie de m'appeler. Je répondrai plus tard. Alors, on a un masque de la marque Prescription Lab. Le packaging, toujours mignon, Prescription Lab. C'est un masque lumière-visage, ginkgo et ambre. Ah oui, d'accord. Il est tout doré. Ah chérie, tu vas être belle, tu vas briller. Nous les filles, on aime bien. On va briller de mille feux. Ça va être Cléopâtre. Ah, c'est joli. C'est pailleté et tout. Ah oui, non, non. Si, si, très bien. Tous les produits Prescription Lab, je les ai beaucoup aimés. Dernier produit. Ah non, c'était pas Picia. Je me suis trompée. Alors, comment ça se prononce cette chose-là ? Comment vous prononcez ça ? C'est quoi, phonotiquement, la prononciation de ce truc-là ? C'est un gommage, donc, pour le corps, à la verveine. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est des grains assez fins. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, ça sent la Javel. Le premier parfum qui m'est venu en tête, c'est le parfum de la Javel, de la piscine municipale. C'est le premier truc qui m'est venu, mais après, ça sent la verveine, je vous rassure. Résultat des courses, je suis quand même super contente de cette box. J'ai un shampoing, un masque, un gommage et un lait pour le corps. Je suis allée voir sur l'application Insee pour savoir si la compo des produits était bien ou pas. J'essaye de faire attention. J'essaye de plus en plus de me mettre des produits à la bonne composition sur moi. Sur mon body. Celui-ci, il est noté 16 sur 20 sur l'application. Celui-ci, Uriage, il est noté 11,7 sur 20. Pas une méga, on va dire, une méga bonne note. En même temps, je ramenais un 11,7 sur 20 en maths, par exemple. Mais j'étais... Et déception, parce que j'étais très enthousiaste de ce produit-là. Et il est noté... Je regarde mes notes. Il est noté 10,5 sur 20 sur l'application Insee. Je le mettrai quand même parce que je vous assure qu'il a un parfum qui sent extrêmement bon. Alors, je vais sur l'application, je regarde les notes, etc. Après, détaillé, sulfate, fat, 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 fat. Je ne connais pas grand-chose. Je me fie à la note. Et puis ça, on ne sait jamais. La composition, il n'y a pas de code barre ni rien. Les masques or comme ça, ça me fait toujours penser à l'Egypte, au Patre, etc. Tu t'imagines dans un bain de lait, avec des lions, des fauves tenus par de grands hommes musclés qui t'éventent avec des grosses feuilles de palme. C'est ça, c'est ça l'imaginaire. Et toi, t'es là, avec ton truc sur la tête, là, t'es déshabillé. Et hop, t'as ton masque plein d'or et de lumière sur la peau. Il y a tout un imaginaire. Chacun a son imaginaire. Là, c'est l'imaginaire Cléopâtre. Celui-là, c'est l'imaginaire Mamie, vieille pharmacie, la lotion miracle du pharmacien. C'est ce que ça me génère comme image. Celui-là, celui-là, il me... Celui-là, il me... Celui-là, il me... Qu'est-ce que ça peut me générer ? Ça m'inspire l'eau, le côté spa, le... J'ai pas d'image qui me vient en tête. Là, 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 ça me manque. Les gens de la com, là, j'ai pas d'histoire. Et celui-là, gommage pour le corps, à la verveine, avec des petits noyaux d'abricots. Je me sens belle des champs, je me sens dans le pré, je me sens aussi douce que la peau d'un abricot. Mais oui, mais oui ! Un produit, ça doit vous générer une émotion, ça doit vous mettre des images en tête. Celui-là, pas d'histoire. C'est pour ça que celui-là, peut-être qu'il en bat le moins. Il manque un truc. On va regarder quand même qui c'est cette jolie pépette, là. Maintenant, Azem, elle a doublé la voix d'Hermione dans Harry Potter. Là, c'est une info pour ma fille. Harry Potter, Harry Potter ! Et qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Elle a joué dans Section de Recherche. Ça doit être, je sais pas, comme FBI, TF1, machin, bidule. Ça me parle absolument pas. Le truc, elle est très jolie, hein. Et j'adore ces bouts d'oreilles, là. Les objets capitaux de ce mois-ci, c'est des bijoux. 790 euros la bague. Ah ouais ? 1570 euros le collier. Mais Prescription Lab, vous nous prenez pour Crésus ou quoi ? Là, c'est vraiment la double page pour nous faire baver. Il l'air de dire, tu l'auras jamais ce truc ! N'oubliez pas que vous avez en barre d'infos un code promo pour avoir une réduction sur votre box Prescription Lab de 5 euros. Il suffit de cliquer sur le lien, vous commandez votre box et vous avez une réduction. Si vous avez aimé cette vidéo, comme je dis toujours, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye ! Entre les postes... Entre les postes... Pondesorites... Ah mais on n'a pas parlé du pochon ! Entre les... Entre les pas... Beauty Inside, le pochon de moi ! Et voici, voici ! N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. A bientôt !